J'ai pas trippé. Je vous en ai jamais parlé. Vraiment, quelque chose que je rachèterais. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau décor. Donc, enfin, je peux avoir mon décor. Je suis enfin chez moi. Donc, si vous ne me suivez pas sur Instagram, peut-être que vous ne saviez pas, mais j'étais présentement comme en semi-phase, en tout cas, en deux places. Fait que présentement, là, je suis à mon appartement. Fait que dites-moi si vous aimez ça, ce nouveau décor-là. C'est le mur dans ma chambre. Je le trouve vraiment magnifique. Fait que voilà le nouveau décor. Puis sinon, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de produits terminés. Donc, soyez prêts parce que j'en ai vraiment beaucoup. Je vais aller par batch de deux, en fait, pour que ça ne prenne pas trop de temps. Mais si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, c'est parti. Donc, si on commence avec les premiers produits, j'ai terminé deux revitalisants pour les cheveux. Donc, le revitalisant de Honneka à l'agrume que j'ai terminé entièrement. Puis, le revitalisant aux pommes vertes et gingembre de Delsar Essence épaississant. Donc, les deux sont quand même bons. C'est pas des trucs que je rachèterais, je crois. Revitalisant, en fait, j'en mets plus. Je vais vous en parler dans une prochaine vidéo de routine de cheveux. Mais c'est quelque chose que j'ai délaissé, en fait. Puis, je trouve que c'est bien d'avoir moins de produits possibles. Fait que, revitalisant de Honneka à l'agrume, il est bien hydratant. Il était bien. Comme du fait que j'ai découvert que j'étais allergique, pas allergique, mais intolérante aux agrumes. J'ai mis ça de côté. Donc, c'est pas moi qui l'ai terminé. Mais quand je l'utilisais, je le trouvais quand même assez bon. Donc, un revitalisant à avoir pour, en plus, s'il y a du vrac, tout ça, ça pourrait vous intéresser. Sinon, celui-là de Dessert Essence, je l'ai bien aimé. Je dirais que c'est pas la chose qui hydrate le plus les cheveux. Mais ça allourdissait pas mes cheveux. Fait que je gardais quand même un certain volume, tout en ayant les cheveux quand même assez hydratés. Fait que si vous avez des cheveux secs, c'est pas le revitalisant pour vous. Vraiment pour des cheveux fins, qui veut pas beaucoup d'hydratation, peut aller vers lui. Mais je vous dirais que c'est pas un coup de coeur. C'est pas quelque chose que je vais racheter. Ensuite, j'ai terminé deux traitements pour les cheveux au H&E. Donc, si vous avez vu ma vidéo sur le H&E, je sais pas si vous voyez ma couleur de cheveux. C'est pas mal devenu naturel, je vous dirais. Donc, ça a tenu quand même à peu près deux mois. Mais sinon, ça c'est pas des colorations, le H&E. C'est vraiment juste des traitements. Donc, celui-là, soin fortifiant, puis H&E normal, je vous en ai parlé. Je les aime bien. Je les ai rachetés. Je trouve ça vraiment cool de se faire des masques comme ça. C'est vraiment super bon pour les cheveux. Super traitant. C'est pas alourdissant non plus. Celui-là, il est bon pour les cheveux gras, le Kinkina. Puis, celui-là, le H&E, c'est vraiment pour épaissir, puis donner du volume. Je les adore les deux. Je vous les conseille vraiment les deux. J'ai terminé deux hydrolats. Donc, première hydrolat, l'hydrolat de Calendula. L'hydrolat de Pral-des-Champs. Donc, toutes les deux viennent de les Amfleurs. J'en avais pour 250 000 litres. Ouais, c'est ça. Fait que la Calendula, je l'ai finie en premier. Ça fait le premier achat, dans le fond, le haul que je vous ai fait, que je l'avais acheté. Donc, si je vous reviens là-dessus, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est très doux pour la peau. La Calendula, comme je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est super bon pour plein de choses. Moi, j'adore ça. Fait que vraiment quelque chose que je rachèterais pour faire des masques pour le visage ou peu importe. Pral-des-Champs, je l'ai acheté assez récemment. Je l'ai déjà terminé. C'est bon signe. C'est pour faire des masques pour mes cheveux. Donc, comme vous avez vu, les traitements pour les cheveux, je vais venir mélanger avec ça, dans le fond, au lieu de l'eau du lavabo. Ça revient vraiment pas cher, leur hydrolat, si vous l'allez voir sur leur site web. Moi, j'adore ça. Achetez-le pour ça. La Pral-des-Champs, c'est un coup de cœur. Je trouve que ça fait des super de beaux cheveux. C'est régularateur. Ça amène vraiment plein de choses. Fait que vraiment un bon hydrolat mélangé pour faire des traitements pour les cheveux. J'ai terminé trois crèmes-cars. Donc, cette crème-cars-là, à très nette, puis un bout de temps, là, j'en avais pas parlé. Mais la lotion-cars de Honneka, sans parfum, je l'ai terminée. J'ai beaucoup aimé cette crème-là. Si vous cherchez une crème en remplissage, en frac, ça. Moi, je suis allée vers le non-parfumé parce que j'ai une peau qui est sensible. Les huiles essentielles, je fais attention un peu plus à ça. Fait que moi, j'aime bien les choses non-parfumées. La crème, je l'adore. Fait que si j'ai un contenant, mettons, plus comme ça, à re-remplir avec leur crème, définitivement, j'irais vers ça. Mais sinon, ensuite de ça, j'ai essayé la crème de Vélida. Donc, la crème au citron, lait corporel hydratant pour peau normale. Puis, elle m'a vraiment duré longtemps, beaucoup plus que j'aurais pensé. Puis, j'adore l'odeur. Sincèrement, si vous aimez les agrumes, j'adore la texture. C'est super fluide, c'est doux sur la peau. J'en mets une toute petite quantité. Puis, comme ça va étendre super bien, ça pénètre super bien. Si vous n'aimez pas les crèmes comme épaises, gommantes, puis, tu sais, moi, dans la vie, j'ai vraiment la peau sèche pour le corps. Ça faisait en masse la job. Pour vrai, j'ai jamais eu une aussi belle peau en coup de coeur. Puis, présentement, je suis sur une autre peau de celle-là. Fait que j'aime beaucoup. Troisième, c'est la lotion corporelle peau d'ange de soin Luxor. Donc, celui-là, c'est cool. Compagnie québécoise comme Onika. Le contenant, vie petit. Je vous dirais que j'aurais préféré le double à peu près. Elle m'a pas duré vraiment longtemps. Du fait que c'est comme un petit trou comme ça, on dirait que le fait avec Veleda, c'est une petite pompe. On dirait qu'on peut plus gauger la quantité. Mais celle-là, j'y allais quand même assez généreusement. Je la trouve extraordinaire. Elle est super bonne. Vraiment comme un coup de coeur de lotion corporelle. Comme je vous dis, quelque chose de pas trop épais. Les trois crèmes que je dis montres aujourd'hui, c'est vraiment des coups personnels. C'est vraiment une texture fluide. Puis, celle-là, je trouve que c'est une excellente crème pour l'hiver. Fait que moi, je l'ai eu fin hiver. Il n'y a pas de fragrance à l'intérieur. Tout ce que vous avez, c'est l'huile aromatique de vanille. C'est tout. Puis, les ingrédients sont super bons, super clean. Vous avez de l'avoine, de l'avocat, du beurre de cacao. Fait que vraiment rien de mauvais. Fait que si vous voulez, ça pourrait être une bonne crème à traîner dans sa sacoche. Peut-être vraiment pour ça. Mais sinon, je vous la recommande. Ensuite, j'ai terminé deux déodorants. Donc, le premier déodorant que j'ai terminé, c'est celui-là. Donc, le déodorant naturel pour femmes de création, Lucia. Le déodorant naturel pour femmes de création, Lucia. Le déodorant naturel fonctionnait super, super bien. Il a duré à peu près huit mois. Je vous dirais facilement avant que je fasse une réaction. Fait que la seule affaire, c'est que le bicarbonate de soude est en deuxième. Fait que c'est vraiment fort à la longue. Le déodorant naturel, c'est ça qui est un peu plate. Avec celle-là, après huit mois quand même, c'est pas si pire. J'ai fait des plaques rouges. Fait que je n'étais plus capable d'en mettre. Par exemple, ce que j'aimais de ce déodorant-là, c'est que je fais passer plusieurs jours sans en mettre. Sérieux, des fois, j'oubliais. Puis genre, je ne puais pas. C'est comme les huiles essentielles, elles sont super bonnes. Il y a du pamplemousse, de l'orange douce, puis du pamplemousse. Par exemple, vous voyez, il y a des agrumes pas mal. Peut-être que ça aussi, c'était ça au fait que j'étais sensible. Fait que peut-être pour vous, si vous n'avez rien à voir avec les agrumes, vous pourriez l'essayer. Mais si vous avez le tout bas sensible, définitivement, n'essayez pas ça. Mais je vous dis, il marche vraiment, vraiment bien, par exemple. Puis le deuxième déodorant que j'ai terminé entièrement, c'est Schmitt Noix de coco. Donc, c'est un super de bon déodorant. Il fonctionne super bien. Par exemple, je trouve que le point négatif, c'est qu'ils font un petit peu sur les côtés. Il y a comme des ramassis de produits. Ça, je trippe un peu moins. L'odeur, par exemple, ça sent vraiment l'été. Ça sent bon. C'est mon genre d'odeur, moi, plus sucrée. Fait que ça, j'aime beaucoup. Puis ça, ça vient des États-Unis. Il est vegan. Ça, c'est bien. Il sent cruauté, tout ça. La seule affaire que j'ai moins trippée, il marchait vraiment à 100% au début. On dirait que vers la fin, je te fais un peu moins. On dirait qu'il marchait un peu moins qu'au début. Vraiment comme, là, j'en ai un, racheté un autre. Tout va bien. C'est un bon déodorant pour peau sensible. Fait qu'il n'y a pas de cordon en dessous de celui-là. Je vais rester sur lui, c'est sûr. J'ai des petits démaquillants à vous parler. Jujoba. Donc, j'ai terminé un 100ml d'huile de jojoba de Duvinescence. Donc, je m'en sers vraiment pour démaquiller mes yeux, démaquiller mon visage. J'adore ça. L'huile de jojoba, c'est la meilleure huile, moi, je trouve, pour démaquiller. C'est l'huile qui ressemble plus à notre pH de peau. Mais, une très bonne huile, pas chère. Si vous cherchez une huile pour vous démaquiller, pas chère. C'est vraiment celle-là, la meilleure, bio en plus, Duvinescence, c'est québécois. Fait qu'il y a vraiment un bon produit. Ensuite de ça, j'ai essayé une petite échantillon comme ça. Du nouveau démaquillant de Dr. Oshka, bifasé, dans le fond. Il est vraiment nice. J'ai vraiment aimé ça. Comme dû au fait que je prends des huiles depuis longtemps. Ça m'a comme redonné le goût d'aller vers ça pour les yeux. Pas pour le visage, mais vraiment pour les yeux. Je l'ai trouvé vraiment doux. Il m'a piqué un tout petit peu. Un tout petit peu, je dirais, les yeux. Mais sinon, vraiment très très doux pour le visage. Puis vous avez des excellences extra à l'intérieur. Fait que vraiment très très bon. Je vous ai déjà parlé aussi. C'est l'huile Beauté divine de Corpaflora pour peau sensible. Donc, j'ai terminé mon premier contenant. Si vous n'en avez pas entendu parler, il apaise vraiment beaucoup les rougeurs. Il est très 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 doux pour le visage. Il n'y a pas de parfum. Il n'y a rien de utile là-dedans. Il n'y a pas d'huile essentielle. Vous avez des huiles qui sont bonnes pour les peaux sensibles. Huile d'amande, huile de chanvre. Puis l'autre, camélia. Fait que vraiment une belle composition. Puis je l'aime vraiment la texture. Il ne reste pas sur le visage. Vraiment, c'est un gros coup de coeur pour moi. Il faisait partie de mes favoris du moment. Puis il en fait toujours partie. Un tout petit, là, tout seul. L'huile de calendula que j'ai terminée. Fait que j'ai terminé mon premier contenant. Ça fait plus d'un an que j'étais dessus. Puis je l'ai terminé. Puis si vous n'avez pas l'huile de calendula, je m'en sers vraiment pour les boutons. Donc le cal, sur ça, les rougeurs aussi. Faut en mettre, si vous avez de la coupe rose, faut en mettre le soir au coucher. Ça fait vraiment plein de choses à la calendula. C'est vraiment une belle plante. Fait que pour l'eczéma, pour quand vous vous coupez, puis mettre ça dessus pour que ça cicatrise. Moi, je trouve que c'est la meilleure affaire. J'en ai essayé des choses pour cicatriser. Ça, j'aime beaucoup. Fait que j'en ai un autre que je me suis racheté. Fait que définitivement, je vous le conseille. J'ai terminé deux petites crèmes comme ça. La crème de Velleda à l'iris fluide hydratante. Ça, je ne vous en ai jamais parlé. J'ai vraiment beaucoup aimé cette crème-là. Définitivement, si vous avez une peau grasse, une peau mixte, c'est une très bonne crème. Elle n'est pas dispendieuse non plus. C'est comme Dr. Rochka, je dirais, pour la qualité, mais en moins cher. C'est allemand aussi, Velleda, comme la crème corps que je vous ai parlé tantôt. Je vous la recommande vraiment. Je ne suis plus là-dessus pour le moment, mais juste parce que je ne suis plus à la même place que j'étais quand je prenais cette crème-là. Mais quand j'étais là, je l'aimais beaucoup. J'ai terminé un contenant de crème pour contour de yeux de Dr. Rochka. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est ma preuve. Comme doux pour le contour de l'œil, je n'ai jamais eu de problème avec. Il hydrate. Il est bon pour les cernes. Il est bon pour les poches. Il est bon pour les rides. Il ne fait pas de... Des fois, on fait des graines de milium autour des yeux. Il n'en fait pas. Il est vraiment un bon produit. Il est un petit peu plus cher, mais sérieux, un contour des yeux, permettez-vous de payer comme 50$ et plus parce que ça vous dure un an facile. Si vous voulez une bonne crème, ce n'est pas grave. Payer un peu plus cher, celle-là est très, très bonne. J'ai terminé deux exfoliants pour le visage. Le premier exfoliant que j'ai terminé, c'est celui-là, le Rock'n'Rose de Corpaflora. Bref, c'est mon bref, bref, bref. J'adore. C'est une petite poudre qu'on rajoute dans une huile. C'est une base de piquemonnaie de soude, de rose et d'avoine. C'est vraiment doux. Ça enlève toutes les rougeurs. Moi, j'adore l'effet qu'il fait. J'en ai un autre. Définitivement, je vous le conseille. Le deuxième exfoliant que j'ai terminé, c'est l'exfoliant de Nordora. Très, très bon. C'est le plus un autre genre, plus en gel. Lui, dans un contenant plastique, celui-là en verre. Ça aussi, je trouve que c'est un petit point plus positif pour lui. À base de cellules d'arbre du Québec, les deux viennent du Québec. Il est comme très, très fin. Ça sent comme une texture de sable sur le visage. Les deux, ils ont des hyper de belles textures. Ça, je trouve ça génial. Puis, celui-là, il m'a duré très, très longtemps. Vraiment, deux bons d'exfoliant si vous voulez les essayer. Ils sont très, très bons. J'ai deux masques contour des yeux à que j'ai essayé. Donc, celui-là, c'est de Collagéna. Mais, celui-là, c'est Acide hyaluronique de Anne-Marie Borline. Donc, j'ai gardé l'espèce de petite feuille pour vous montrer la différence. Ça, ça venait vraiment... Ça ressemble à comme si vous avez déjà fait des bandes blanchissantes de crèche. Le même feeling dans tous les yeux. Celui-là, j'ai pas trippé. C'est incorrect. C'est rafraîchissant. Ça venait quand même assez bien, il me semble, dans mon souvenir. Mais, c'est pas quelque chose que je rachèterais. Puis, celui-là, vous savez déjà mon amour pour le masque visage. J'ai bien aimé. Comme le masque, ça fait le même effet. Fait que je vous dirais que si vous avez quelque chose à choisir entre les deux, ce serait le masque visage parce qu'il va vraiment en dessous des yeux aussi. Fait que tant que ça. Mais sinon, si vous voulez comme faire un double masque différent, comme masque en crème, puis masque comme contour des yeux. Vraiment. Si vous voulez un effet rafraîchissant, vous avez un événement, vous avez un mariage, vous voulez comme dégonfler la poche, vous voulez tout raffermir, tout ça. Très, très bon. C'est pas cher. C'est comme trois piastres. C'est super bon. Qualité-prix, très, très bon. J'ai terminé deux masques en tissu de la marque Bird Bees. Donc, c'est deux produits qui sont quand même assez récents. Celui-là, c'est vraiment pour les peaux plus grasses. J'ai vraiment aimé ça. Pour vrai, il était vraiment bon, puis il est vraiment pas cher. Un masque en tissu naturel, il y en a peu. Puis, c'est tout le temps comme la même affaire. Celui-là, le René, c'est tout le temps les mêmes ingrédients pour raffermir, puis hydrater, puis tout ça. Mais celui-là, c'est vraiment pour détoxifier. Puis, il est noir, comme sur la photo. J'ai vraiment aimé son effet, puis j'adore les ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Vous avez de la sauce clarée, puis la sauce clarée, c'est extrêmement bon pour l'acné hormonal. Fait que quand vous faites des boutons, là, tout ici dans la section, j'adore ça, puis je suis dans cette phase-là. Donc, j'adore beaucoup ce masque-là. Je le rejeterais. Le masque hydratant, mais je vous dirais que je regarde la composition des deux, puis ça se ressemble vraiment. Fait que autant que lui, il peut hydrater, autant que lui, il peut détoxifier, parce que lui aussi, il y a de la sauce clarée dedans. Fait que celui-là, par exemple, il est blanc, comme sur la photo, mais il y a une drôle de texture. Celui-là, on dirait qu'il ressemblait un peu comme à ça. Fait que un peu comme une espèce d'agent crèste en face, mais comme pour le visage. Fait que en tout cas, ça, j'ai peut-être moins aimé. Je l'ai trouvé super bon. Ma peau a été rafraîchie après. Je dirais que si j'en ai à choisir un entre les deux, je préfère un petit peu plus celui-là. Le prochain masque que j'ai terminé, c'est le masque fouetté de l'herbier. Les ingrédients qu'il utilise, donc celui-là, je capote, il faut que j'aille m'en racheter un, parce qu'il est vraiment très très bon. C'est avoine, calendule et guimauve. Vraiment, je vous le conseille. Il est très bon pour, comme, régénérer la peau, puis redonner comme un beau boost, calmer les rougeurs. Fait que vraiment pour une peau plus, comme, réactive, qui a besoin de cicatriser, qui a de l'acné, tout ça, ça peut être très très bon. C'est un petit masque qu'on met au frigo dans le fond, puis, c'est ça, on lit très crémeux, puis, il sèche pas, fait que ça aussi, je trouve que c'est un très bon point positif. Très bon masque, je vais aller m'en racheter un, puis l'affaire, la prochaine fois, c'est qu'il faut... Regardez, il y a une date d'expiration en dessous. Fait que, c'est ça. Mais sinon, il est très très bon. Je vous le conseille. Le prochain produit, c'est la crème de douche amande de Velleda. Cette crème de douche-là, à l'amande, elle est très douce pour la peau, donc, sans parfum, pour peau sensible. Mon deuxième contenant, dans le fond, que j'avais acheté, que j'ai terminé, je n'en rachèterai pas, par exemple, parce que j'ai réfléchi, puis je veux pas de d'autres pouteilles comme ça. Je vais arrêter. Fait que, je veux pas en racheter. Fait que, c'est ma première, puis ma deuxième, puis ma dernière. J'en rachèterai pas d'autres, mais je vous le conseille, si vous êtes pas rendu un point d'avoir du braque, tout ça, mais vous voyez ce produit-là, puis vous avez une peau sèche, vous avez une peau sensible, donc vraiment un bon produit à avoir. Puis, pour l'hiver aussi, je trouvais que c'était très très bon d'avoir ça, parce que c'était comme plus onctueux. Mais, c'est ça. Voilà. Une autre pâte à dents que j'ai terminée, complètement naturelle. Donc, la première que j'ai finie, c'est celle de nage, la Xili White Plaptymon Mint avec baking soda. Donc, celle-là ici, c'était vraiment ma preuve. Ça n'allait plus. Donc, non, je l'ai essayé d'autres. Là, en plus, je suis même sur du braque, sur de la zéro déchet. Fait que ça, j'adore ça, j'en parle dans une autre vidéo. Mais, j'ai remarqué que le piquemanda de soude, ça dresse un peu plus ses dents. Fait que ce que ça fait, c'est que c'est comme irritant à la longue pour les dents, puis l'émail peut s'amincir. Fait qu'il faut faire attention. Fait que ça, le charbon, le piquemanda de soude dans le monde naturel, il faut vraiment faire attention pour faire que... C'est pour ça que je l'ai arrêté, parce que j'ai remarqué que comme le bout de mes dents était peut-être un peu plus transparent. Fait que j'étais comme, c'est ça, peut-être, oui, ok, j'arrête. Mais, si vous l'utilisez pour un traitement, vous l'achetez une fois, deux fois par année, max, vous l'utilisez une fois par jour ou même une fois par semaine. Ensuite de ça, l'autre que j'ai terminée, c'est la pâte à dents Naturegate, gel à la menthe fraîche sans fluar. Sachez que Naturegate, ça n'existera plus dans pas longtemps. Ils ont fermé les portes, fait que même si je vous en parle, peut-être que vous n'en aurez plus dans pas longtemps dans cette pâte à dents-là. Mais sinon, si je vous donne mon avis, pof, j'ai pas trippé. Celle-là, blanchie au moins, celle-là, ben, fait pas grand-chose, sérieux. Elle est pas mauvaise, elle mousse bien. Elle est pas chère, c'est pour ça que je l'avais essayé, puis il m'avait été dit des bons commentaires, mais j'ai pas eu de coup de coeur, puis j'ai pas trippé plus que ça. Le Pantanar Surprise, ça, c'était mon nouveau coup de coeur. Fait que ce que j'aimais, c'est qu'il y a pas de début de camionade de soude dedans, du tout, du tout. Celle-là non plus, Naturegate, il y en a pas. Mais celle-là aussi, ce que j'aimais, c'est que le Xylitol, que je vous avais déjà parlé, qu'il y avait dans la Xylilwhite. Fait que ça, il y en avait à l'intérieur. Puis, ils disent anti-terre, anti-plaque, mais sincèrement, ça, c'est plus une crème. Celui-là, c'est un gel Naturegate, fait que deux textures différentes. Ça rafraîchait la laine, j'avais pas de problème. Je pense qu'avec celle-là, un petit peu plus, un peu moins de bonne haleine avec celle-là. Celle-là, pas de problème. Puis celle-là, ça allait aussi. OK! Fait que c'était ça pour les pantalons. J'ai terminé une poudre de Minéral Fusion, la Neutral 2. Puis, c'est ma préférée. Je n'ai racheté, je n'ai une autre de backup, puis c'est vraiment ma préfère. J'adore, ça cache toutes les rougeurs, ça compte vraiment mes besoins. Ensuite, j'ai terminé un eyeliner liquide de Zuzu. Donc, celui-là, je l'ai eu quand même assez longtemps aussi, mais peut-être duré 7-8 mois facilement. La couleur Raven, le noir. Puis, c'est vraiment mon préféré aussi eyeliner. Si vous en cherchez un, Zuzu, ils ont des super de belles couleurs. Vraiment des super de bons eyeliner. Le gel pour les sourcils de Pacifica. C'est un gel tout simplement transparent que je mettais sur mes sourcils. Ce n'est pas quelque chose que je rachèterais parce que j'essaie d'avoir le moins de choses possibles dans ma routine. C'est bien. Ce n'est pas la top affaire non plus. Si vous en cherchez un, pas cher. Qui fonctionne, ça va. Ensuite, la dernière chose que j'ai terminé, c'est un rouge à lèvres de Bird Bees. Sinon, la couleur, c'est 500 dans la couleur nude. J'ai porté tout l'été passé. J'ai trouvé vraiment super bon. Bird Bees, c'est des rouges à lèvres qui ne sont pas chers du tout, du tout. Qui ont des super de belles couleurs. Ça, ça peut être cool pour en avoir plusieurs qui ne coûtent pas cher. Ce n'est pas la meilleure qualité. Puis, ce que j'aime un peu moins, c'est qu'elle sèche un peu les lèvres. Ça, il faut avoir les lèvres bien hydratées avant d'en mettre. Ce n'est pas le rouge à lèvres avant l'hiver, mettons. Ce n'est pas le meilleur. Donc, je ne sais pas combien de temps ça a duré cette vidéo-là. J'espère que ce n'est pas trop long. Si vous êtes restés jusqu'à la fin, faites-moi un thumbs up. Merci aussi aux gens qui se sont abonnés récemment. Je suis très, très contente de vous avoir sur ma chaîne. Sinon, voilà pour les produits d'aujourd'hui. Il y en avait beaucoup, je sais. Moi, je vous dis une super de belles journées. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye, bye! Ben dommage que... Je suis rendue dans un appartement maintenant. Je ne sais pas si vous avez entendu le bruit. On continue. On continue. Ce n'est pas fini. Même la carrémole, la carrémole. La caméra est tannée.